Au menu cette semaine, coronavirus 49.3, il fait moche et il fait froid. Résultat, quand on leur tend le micro, les gens ne sont pas contents. Je suis très 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 en colère. Honnêtement je suis dégoûté, j'ai rien à dire. Et face à tout ça, il faut se protéger. Du coup, quel que soit le reportage, tout le monde a une bonne protection. Et vas-y que je porte mon masque, mon casque, mon bonnet, mon parapluie et même ma charlotte. Vivement que ça s'arrange. En même temps, ça ne sert pas à grand chose de se protéger. S'il y en a d'autres qui ne font aucun effort, carton rouge pour les sportifs qui passent leur temps à se sauter dessus, se congratuler, s'embrasser, s'étreindre avec passion. Ils partagent peut-être leur joie, mais ils partagent aussi leur microbe. Merci les copains. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles, des choses qui vont bien et des innovations qui permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Merci Nicolas Riffel. Je vais t'imprimer ton logo sur ton café. Tu fais à la main ? Non. Du coup, tu peux le faire avec tout. Tu peux mettre une tête, une citation. C'est génial. Tu peux envoyer un numéro de téléphone si tu as quelqu'un qui est dans la salle. On peut absolument tout faire. Lui, on ne sait pas s'il leur a laissé son numéro de téléphone. En tout cas, il a une belle photo avec ses fans et un joli chapeau. Question. Quel est le sportif alsacien qui a le plus de titres de champion du monde ? C'est Delphine Vespisère qui vous donne la réponse. Jean-Georges Fuchs, il est 19 fois champion du monde. Deux countries world wide. Du monde entier, vous voyez ? Sinon, ce samedi, c'est le match Racing PSG. Et contre les stars parisiennes, ce ne sera pas du gâteau. Eh bien si, pour le Racing, c'est du gâteau. Grâce à un boulanger pâtissier d'Oberhofen, très inspiré par les Bleus. Et pour ne pas qu'on nous accuse de parler seulement de football, cette semaine, on vous a aussi fait découvrir le hurling, un sport irlandais qui se joue avec une espèce de crosse qui permet de porter une balle, genre baseball, qu'on peut aussi frapper pour faire des passes et marquer des points dans un but de football, rehaussé de perches, de rugby. Ça peut paraître étrange, mais en Irlande, c'est un sport national qui se joue dans des stades immenses. Tout est question de mentalité. Et les mentalités, ça évolue. La preuve avec nos débats sur les élections municipales. À Strasbourg, 5 candidats autour de la table, 3 femmes pour 2 hommes, encore mieux à Mulhouse, 5 en plateau, dont 4 femmes, de quoi enfin peut-être casser certains clichés. Et la bière de ma cuisine, ou plutôt de la cuisine de mon épouse.